Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du cardinal Ratzinger, La communion de la foi. Luther et l'unité des églises, suite. Cela de nouveau entraîne la question du canon et de l'unité de l'écriture. À un certain point de vue, c'est même là le point de départ de tout le mouvement, car justement c'est par l'unité de l'Église, Ancien et Nouveau Testament, Évangile, Lettres de Paul et Lettres catholiques, que Luther se sentait confronté avec un dieu diable auquel il devait s'opposer et s'opposait avec l'aide du dieu divin trouvé chez Paul. L'unité de l'écriture jusque-là comprise comme unité des étapes de l'histoire du salut, comme unité d'analogie, est maintenant relayée par la dialectique de la loi et de l'Évangile. Des deux concepts complémentaires de l'Évangile néo-testamentaire, celui des Évangiles et celui des lettres pauliniennes, seul le dernier est reçu, ce dernier étant même radicalisé au sens du « par la foi seule » décrit plus haut. Pour résumer, Luther savait déjà ce qu'il avait en vue lorsqu'il indiquait la doctrine de la justification, qui était pour lui identique avec l'Évangile contre la loi, comme le point de séparation proprement dit. Pourrait-on, en ce qui concerne aujourd'hui le rapport de l'Église catholique avec les églises réformées, employer la formule paulinienne, l'Église de Corinthe, l'Église de Rome et l'Église de Wittenberg? Luther n'avait pas l'intention de fonder une église luthérienne. Pour lui, le centre de gravité du concept d'Église se trouvait dans la communauté. Pour les rapports supracommunautaires, on s'est appuyé, du point de vue de l'organisation, étant donné la logique de l'évolution d'alors, sur la structure politique, c'est-à-dire sur les princes. C'est ainsi qu'en acquiirent les églises régionales, l'Andeskirchen, où la structure politique remplaçait la structure propre manquante de l'Église. Foi, philosophie et théologie L'unité de la philosophie et de la théologie dans la chrétienté primitive. À ses origines, l'art chrétien est issu de la question de la vraie philosophie, et la philosophie a donné à la fois l'un de ses premiers thèmes de figuration. Les plus anciennes sculptures chrétiennes connues, datant du IIIe siècle, ornent des sarcophages. Leur canon iconique comprend trois figures, le pasteur, l'orante et le philosophe. La figure du philosophe devient celle du Christ lui-même. On ne cherche pas à montrer comment était le Christ, mais à représenter qui il était et ce qu'il était, le parfait philosophe. Dans la résurrection de Lazare, il est vraiment le philosophe qui a la réponse. En changeant le sens de la mort, il transforme la vie. On voit ici ce qu'avait été la conviction des apologètes. Déjà, le martyr Justin, dans la première moitié du IIe siècle, avait caractérisé le christianisme comme la vraie philosophie. Il y avait à cela deux raisons principales. Premièrement, la tâche essentielle de la philosophie est de s'interroger sur Dieu. Deuxièmement, la vie philosophique consiste à vivre selon le Logos et avec lui. Si donc la vie chrétienne consiste à vivre selon le Logos, les chrétiens sont les vrais philosophes, et le christianisme est bien la vraie philosophie. Une distinction qui tourne en opposition Comment devons-nous définir aujourd'hui la relation foi-chrétienne-philosophie? La distinction qu'offre en particulier Thomas d'Aquin les délimite de la manière suivante. La philosophie est l'œuvre de la pure raison, cherchant une réponse aux questions sur les derniers fondements de la réalité. N'est philosophique qu'une connaissance qui procède de la raison en tant que telle, sans concours de la révélation. Elle ne doit ses certitudes qu'à l'argumentation, et ses énoncés valent ce que valent ses arguments. En revanche, la théologie est l'intelligence de la révélation, la foi cherchant à comprendre ce qu'elle accepte, fides coherens intellectum. Elle ne trouve donc pas elle-même ses contenus, mais les reçoit par voie de révélation, pour ensuite les ressaisir dans leur cohérence interne et selon leur signifiance. C'est ça.